Après l'agent judiciaire de l'État qui s'est constitué partie civile dans l'affaire Ousmane Sonko il y a deux semaines, un pôle d'avocats chargé de défendre les intérêts de l'État a également été mis sur pied pour se constituer dans ces procédures et dans tout autre concernant les dégradations, pertes et préjudices infligées à l'État du Sénégal lors des manifestations liées à cette affaire. L'État du Sénégal, dans sa mission de préservation des intérêts publics et privés, entend se défendre devant toutes les juridictions pour obtenir réparation des dommages et préjudices découlant de ces infractions. Le collectif des avocats de l'État a tenu à répondre au sein de 42 personnalités qui ont récemment signé une pétition pour demander au chef de l'État, Macky Sall, de libérer l'opposant politique Ousmane Sonko et l'annulation de la dissolution de son parti. Les patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF. Il est à rappeler aux pétitionnaires d'un document à effacer des tablettes de l'histoire que l'État de droit que nous partageons tous ne saurait différencier le traitement des citoyens devant la règle de droit ni passer par pertes et profits la profanation sauvage du sanctuaire universitaire, de l'incendie criminel de la faculté de droit. Des pétitionnaires dont l'intellectuel sénégalais Phil Winsar ont plaidé pour la libération d'Ousmane Sonko en raison de son état de santé jugé dégradant par ses avocats. Mais le collectif des avocats de l'État s'oppose et rappelle que quelle que soit la légitimité, dont motif humanitaire ou sanitaire, le fait qu'une autorité, fut telle l'autorité suprême de l'État, puisse demander à un procureur de la République, quel qu'il soit, de mettre des personnes en liberté provisoire malgré la saisine du juge d'instruction, est une catastrophe judiciaire.